Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du pourmatos sur les montures équatoriales alors la dernière fois on a vu un petit peu comment on monte un télescope c'est quoi les différentes étapes comment on assemble et là je voulais revenir en particulier sur deux trucs qui je sais peuvent être un petit peu plus difficile que le reste j'ai nommé la mise en station et l'équilibrage alors la dernière fois on était arrivé à peu près à ce stade là donc avec le télescope qui est tout assemblé mais pour faire la mise en station ça peut être plus pratique de pas avoir le tube en place du coup maintenant qu'on a enlevé le tube on peut accéder au viseur polaire qui est juste sous ce cache et on va venir mettre l'oeil ici au niveau du viseur polaire dans lequel on va voir une petite croix est juste à côté de la croix il ya un petit rond et c'est dans le petit rond qu'on va venir mettre l'étoile polaire dans l'hémisphère nord de la terre on utilise l'étoile polaire pour trouver la direction du nord si on aligne le centre du viseur polaire avec l'étoile polaire on aura quasiment pas de correction à apporter si on veut juste mettre l'oeil à l'oculaire pour observer on aura juste une des deux manettes à tourner de façon régulière pour suivre un objet et si on a un moteur on aura rien à faire du tout mais si on fait de l'astrophoto avec des poses longues ça sera pas assez parce que l'étoile polaire et le pôle nord sont pas exactement alignés c'est pour ça que dans certains viseurs polaires il y a aussi un petit rond juste à côté de la croix qui montre exactement où l'étoile polaire doit être dans le viseur en fonction de la date et de l'heure la direction dans laquelle pointe l'axe de rotation de la terre change au cours du temps et ce qu'on appelle aujourd'hui l'étoile polaire n'a pas toujours été l'étoile polaire la terre tourne sur elle-même autour de son axe de rotation et l'axe de rotation de la terre tourne lui aussi sur lui-même c'est ce qu'on appelle la précession à cause de cette précession la direction dans laquelle pointe l'axe de rotation de la terre change au cours du temps et l'étoile la plus proche de l'axe change lui aussi en ce moment l'étoile polaire est dans la petite ours mais dans 2000 ans elle sera dans la constellation de céphée puis dans 9000 ans l'étoile polaire ce sera déneb la queue du cygne dans 12000 ans l'étoile polaire sera dans la lyre puis dans hercule puis dans le dragon dans vingt mille ans et enfin dans 26000 ans l'étoile polaire sera revenu dans la petite ours et ce sera reparti pour un tour que ce soit pour le réglage de l'azimuth ou le réglage de la latitude le principe ça va être le même on va avoir deux vis qui vont venir appuyer contre un piton central et il va y avoir une des deux vis qui va aller pousser le piton pour régler l'orientation et ça va permettre de faire un réglage fin de la direction et alors là c'est super important parce qu'on veut pas que les vis elles se forcent on veut pas serrer les vis on veut juste qu'il y ait une des deux vis qui viennent pousser donc quoi qu'il arrive avant de serrer une des deux vis on va toujours desserrer l'autre donc si par exemple on veut décaler le piton par là on va d'abord desserrer la vis qui est de ce côté ci et ensuite resserrer la vis qui est de ce côté ci sur le télescope on va régler la latitude de la monture parce que selon l'endroit où on est sur terre la polaire elle aura pas la même hauteur sur l'horizon si on est par exemple au pôle nord l'étoile polaire elle sera directement au dessus de nos têtes par contre à l'équateur la polaire elle sera sur l'horizon et puis entre les deux bas la polaire elle sera quelque part entre les deux et donc il faut régler la latitude de lieu sur lequel on veut observer c'est à dire la hauteur de la polaire sur l'horizon à toulouse on est à 45 degrés de latitude et on peut céder des graduations sur le côté pour pointer à peu près dans la bonne direction et pour faire le réglage on utilise les deux vis dont le principe est le même que tout à l'heure quand on a réglé la monture en direction du nord maintenant qu'on a fait la mise en station on va remettre le tube les oculaires et on va faire l'équilibrage maintenant la lunette est dans la configuration dans laquelle je vais l'utiliser pour m'en servir donc je peux faire l'équilibrage c'est à dire faire en sorte que le centre de gravité de la monture et du télescope et de la lunette et du chercheur et de l'oculaire et de tout ce qu'il ya sur le télescope soit au milieu de la monture alors la première étape on va régler la hauteur du contrepoids alors pour l'instant je l'ai juste mis à une hauteur quelconque et on va essayer de voir où il faut mettre le contrepoids le long de la tige de contrepoids donc là j'ai desserré le frein et quand je lâche le télescope il a tendance à tomber du côté où il ya le contrepoids de ce côté là c'est pareil ça veut dire que le centre de gravité il est trop bas sur la tige de contrepoids donc je vais remonter le poids et là c'est le contraire le télescope a tendance à tourner du côté où il ya le tube optique donc ça veut dire que le contrepoids est trop haut et là quand je lâche le tube optique il bouge pas ça veut dire que c'est bien équilibré que le centre de gravité de tout le système est à peu près au milieu on resserre le premier frein et on desserre le deuxième et on fait pareil selon l'autre axe donc là quand je lâche le tube il a tendance à tomber de ce côté là ça veut dire que le centre de gravité il est trop loin par ici donc je vais décaler la lunette par là cette fois ci c'est le contraire la lunette a tendance à tomber de ce côté ci donc je les mises trop loin dans l'autre sens hop ça tombe de l'autre côté et cette fois ci quand je le lâche il bouge pas on peut faire un dernier test on desserre les deux freins et on le met dans n'importe quelle position et à chaque fois on regarde s'il bouge ou pas et puis une fois qu'on a testé quelques positions comme ça hop ça bouge pas c'est que c'est bien équilibré on peut le remettre en position de parking resserrer les freins et il est prêt pour l'observation c'est la fin de ce premier point matos merci beaucoup de l'avoir regardé et merci aussi à planète science d'avoir prêté cette super lunette si vous avez des questions des commentaires que vous avez du matériel qui traîne au fond d'un placard ou d'un grenier dont vous savez pas trop vous servir n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ici la prochaine vidéo n'hésitez pas à venir me suivre sur mastodon ou sur twitter et d'ici là à la prochaine sous de jolis sièges étoilés abonnez-vous